La reine Paola et le vice-président du conseil italien des ministres Antonio Tajani ont assisté mardi matin à Marcinelle Charleroi, en présence d'une série d'autres personnalités. Aux commémorations organisées à l'occasion du 67e anniversaire de la catastrophe du Bois d'Icazzi. Présents à hauteur du carreau de l'ancien charbonnage, ils ont notamment écouté. Peu après 8 heures du matin, les 262 coups de cloche sonnaient en mémoire des 262 victimes décédées le 8 août 1956. Ils ont également assisté, quelques minutes plus tard, au survol du site par deux avions de chasse de l'aéronautique militaire italienne. La présence conjuguée du ministre italien Antonio Tajani et de la reine Paola, accompagnée de deux de ses petits-enfants, a rendu ses commémorations singulières. Venu déjà plusieurs fois en visite, le ministre italien avait souhaité être présent à 8 août pour des commémorations officielles. Quant à la reine Paola, sa présence était notamment liée à l'hommage particulier rendu par l'aéronautique militaire italienne, des forces aériennes auxquelles a appartenu le père de la souveraine belge. Le prince Fulco Ruffo di Calabria Au-delà des différentes personnalités, plusieurs familles de victimes étaient présentes mardi matin. Le 8 août 1956, un chariot mal encagé fut à l'origine d'une succession de dommages dans les profondeurs de la mine menant finalement à un incendie. 262 victimes de 11 nationalités trouvèrent la mort dans la catastrophe. Parmi elles figuraient 136 mineurs italiens. Le 9 août 15 ans 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 – Sous-titrage FR 2021